Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière project car ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de bonne année 2018 puisque c'est la première véritable vidéo que je vais sortir cette année, j'espère que les fêtes sont bien passées, on va désormais entrer dans une nouvelle année avec pas mal de nouveautés, on y reviendra en vidéo bien sûr, mais aujourd'hui on reprend cette carrière project cars 2 qui s'était arrêtée sur un championnat d'Europe GT3 et désormais place au championnat du monde. Il y aura trois manches, la première se passe donc à Road America aux Etats-Unis avant de partir à Sugo au Japon et enfin terminé à Bathurst en Australie à Moon Panorama. Alors la course se passera comme d'habitude avec 25 minutes de durée, une séance qualificative, la première information que l'on voit c'est qu'il pleuvera sur ce circuit américain, un circuit que j'apprécie particulièrement, notamment ce fameux dernier virage qui était très compliqué, parce qu'en fait on n'arrive pas très bien et il faut après canaliser toute la remontée vers la longue ligne droite des stands qui elle permet peut-être d'attaquer, vous voyez le dessin, il y a également l'épingle à droite dans le secteur 2 qui est aussi un élément très technique, ça va pas être simple je pense de trouver la bonne trajectoire avec cette Ferrari 488 GT3. Alors tout de suite on est dans l'ambiance puisqu'il fait très humide, on va découvrir cette piste si vous le voulez bien ensemble et on va commencer par eh bien allumer les essuie-glaces et on va quitter notre box avec le pit-limit s'il vous plaît. Alors on est derrière une Cadillac, une Cadillac qui sera donc devant nous mais c'est marrant regardez on est au limiter et on va plus vite qu'elle, c'est marrant ça. On nous invite à être prudents, c'est ce qu'on va faire. Alors le premier droit ici, un petit dégagement sur la gauche en tarmac va nous permettre peut-être d'éviter de passer par l'herbe, pas comme maintenant. Une petite descente sur un deuxième virage à droite, un peu plus serré qu'un 90, je donne pas cher de la vie des plots au passage des premiers tours et la première des vraies lignes droites de ce circuit. La grande ligne droite qui n'est pas vraiment droite et qui va arriver sur une descente et un double virage à gauche. Alors ici je vais soulager très très tôt parce que je ne sais pas où on en est au niveau des réglages, on est sur une voiture basique donc on va devoir travailler. La remontée avec donc le deuxième de ces virages à gauche ici en deuxième, on va pouvoir la rallonger un petit peu. On quitte le premier partiel, un droit glissant, pas trop de vibreur sur la gauche, je m'attendais à mieux. En tout cas à plus long. Une nouvelle, hop, je parlais des plots tout à l'heure, nouvelle difficulté ici. Cette grande courbe où il faut pouvoir trouver la bonne trajectoire et réaccélérer le plus tôt possible. Un compromis pas si simple que ça. On va essayer en troisième, on s'accroche un peu au vibreur. Voilà, et là on peut réaccélérer. La grande courbe à droite ici. Oui, Catherine Légueu avait eu il y a 15 ans un énormissime accident avec sa voiture de champion de la carte. 2005 si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu plus tard. Et enfin, le troisième partiel avec le virage à droite ici. On a peu de dégagement, je constate sur cette version en plus circuit. La chicane, droite-gauche. Et enfin, je vous le disais, voilà, le dernier droit qu'il ne faut pas louper. Si on veut peut-être essayer de souffler une position à nos adversaires. On va le prendre en seconde pour avoir l'accélération. Voilà la longue remontée vers la ligne droite de départ arrivée. Donc voilà donc pour un tour de ce circuit. Deux rônes américains. Et on passe tout de suite à la séance qualificative. Allez, on quitte la pitlane comme nos petits camarades. Condition à changer pour cette séance qualificative. Et on va donc s'attaquer à la piste. Mais avant, il faudra mettre les gommes en température. On en rate le passage de notre vitesse et on va entamer notre premier chrono. Allez, c'est parti. On remercie l'ABS et le Traction Control du GT3. En deuxième ici, on a un train avant qui se place vraiment bien. Large un peu dans l'herbe. On perd un peu de temps. Pour l'instant, tout se passe bien. Dans cette première tentative, on a une piste relativement dégagée devant nous. Hop, un petit passage par la flaque. On constate que les plots n'ont pas été bougés depuis qu'on est passé tout à l'heure. Hop ! Et l'Aqua Planning qui nous surprend. On va laisser passer l'Audi. On va pas oublier qu'on est aussi avec la deuxième voiture de l'équipe AF Corse. La deuxième 488 jaune. Bon, ce premier tour est à mettre à la poubelle. On va retenter notre chance une nouvelle fois. J'ai préféré partir avec un peu plus de carburant, mais conserver les pneus chauds une fois qu'on est monté en piste. Parce qu'avec 30 minutes de qualification, difficile de faire plusieurs runs. Surtout si on a un problème comme c'est le cas ici. On va laisser passer la Ferrari américaine sur notre droite. Celle de Melinda Neal qui avait remporté d'ailleurs une épreuve en championnat d'Europe. Et là, il y a énormément de trafic. On va se mettre sur le côté. Et on va laisser passer l'Audi WRT ainsi que la Lamborghini du Team Vodafone. Voilà, c'est passé. Les voitures du Pirelli Challenge qui font partie de ce championnat du monde. Et là, on va avoir une piste carrément libre. Donc ça va être bien mieux pour notre deuxième tentative. On a dû avorter la première suite à un petit souci. Allez, c'est parti. Alors que la pluie redouble d'intensité 25 minutes. Encore. Non, 24 même maintenant. Allez, on fait logiquement le 24e et dernier temps de cette séance. On enchaîne tout de suite avec un deuxième tour. On monte sur les freins. Et on attaque. Vous avez le Delta sur le haut de l'écran qui vous donne en temps réel ma situation par rapport au tour précédent. Un petit peu de survirage ici. Trois dixièmes de perdu. Attention, ça commence à être un tour déjà compliqué. Le train gauche en légère surchauffe. Pourtant baissé. La pression n'est plus de ce côté-là. En deuxième, petit passage obligé par la flaque. Allez. Alors, reste accroché aux vibrants. On perd du temps. On reprend un petit peu d'avance. Quatre dixièmes. On tape du deuxième partiel. On a une demi-seconde d'avance. On va sans doute perdre un petit peu ici avec le sous-virage de la voiture. C'est le temps de la caler. Allez. On est très, très loin de la corde. Là, on perd beaucoup de temps. Ouais. Trois dixièmes se sont envolés. Même un peu plus carrément. Toute notre avance. Là, on va quasiment repasser en négatif. Allez, c'est accroché aux vibreurs pour passer ici. Tentez de passer en cinquième. Allez. Six dixièmes de mieux par rapport au meilleur tour. Piste totalement dégagée pour nous. La Turquie se laisse dérober légèrement, mais pas de trop de quoi jouer. Avec la voiture en secondes. Et comme je le disais tout à l'heure, le dernier virage très important. Cinq secondes de mieux. Ça reste très, très loin, mais on y voit un peu plus clair. On est encore à six secondes. Ah oui, sous la pluie, on ne peut rien faire. Un peu outside du top three. Ce sont les Audi du team Belgian WRT qui ont fait le travail avec la première et la troisième place pour elle. De notre côté, notre équipier Gareth Vaughan partira neuvième et nous serons 24e et bon dernier de cette première course de la saison. Et le championnat du monde de GT3, c'est parti. Avec des conditions un peu plus clémentes qu'en qualification, mais ça reste encore très piégeux. Avec cette pluie faible, on va tenter de gagner un maximum de position dès le départ. Et on est allé toucher l'Audi de Timmermans dans un freinage un petit peu suicidaire. Je vous l'avoue, le Daivon a bien fonctionné. On n'a pas eu trop de contact avec nos adversaires. A l'extérieur peut-être sur la Koura. On a le grip, on a le grip. On glisse un petit peu là. O'Hara est battu. Benjamin Fischer, vous le voyez, en dixième position. Le champion en titre avec la BMW Falcon numéro 1. Première ruée vers le freinage. Hop, manque de toucher la voiture devant nous. Et on parvient finalement à doubler la Cadillac sans trop de difficulté. On est aux portes de ce top 10 maintenant. Hop. Voiture qui glisse légèrement. Vous pouvez le constater. Alors normalement, étant en mode de difficulté réaliste, on doit pouvoir avoir normalement le traction control et l'ABS sur ces GT3. Ce qui devrait nous aider. Allez. Passage dans la côte où on perd un petit peu de temps. Petit coup de frein. Pour passer. Le droit du Canada. Et la Cadillac de Franny qui est revenue. Et on va peut-être pouvoir espérer aller chercher la dixième position à l'issue de ce premier tour. Premier tour couvert. Et un départ réussi, pas trop de dégâts sur la voiture. On a assez de carburant pour aller au bout, je pense. Il reste 22 minutes. On espère que la pluie va continuer. Parce que si l'accalmie se confirme, ça pourrait être l'option de rentrer, changer des pneus. On n'est pas encore là, évidemment. On est allé se charger pour moi d'éliminer les pneus à la corde. Ça pourrait s'avérer utile lors d'une bagarre plus tard. Qui sait ? Et le peloton qui s'engage dans ce deuxième tour avec un peu plus d'espace entre chaque voiture. Hop, un petit peu large. Dans ces conditions, ce n'est pas simple de la tenir, cette voiture. Notre équipier est juste devant. On retrouve évidemment Gareth Vaughan devant. A la voiture de Benjamin Fischer, le champion, je le disais. Commence difficilement cette saison. Alors que notre équipier est en train d'aller chercher l'Audi R8 LMS. Actuellement en 8e position, celle de Paul Mann. Et là, on perd beaucoup de temps. Dans ce secteur. On n'a pas le choix. On n'a pas la chance d'avoir le grip dont disposent les IA. Hop, l'Acadia qui nous a bien eus. On a été piégés. Ouais, Andy Garten n'a pas pu en profiter. On a été piégés par l'Acadia. Bien joué. Le Franic qui nous a pris à revers. Les pneus chauffent. On va donc aller passer un petit peu les gommes dans la partie humide de la ligne droite. Histoire de refroidir un petit peu tout cela. Il ne pleut quasiment plus. Il est encore accroché à ce satané vibreur. C'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible dans Project Cars 2. La réaction de la voiture par rapport au vibreur est excessivement démesurée. On va peut-être avoir droit à... Un retour de la pluie un peu plus important. Non, mais rester accroché à ce vibreur, sans doute la pire chose qui puisse arriver. Ça ne sert à rien, voilà. Ça ne sert absolument à rien du coup de mettre des vibreurs si on ne peut pas les exploiter. Si ce n'est pour se mettre en difficulté. 4 secondes de retard sur la voiture devant. Et on ne peut rien faire. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a rien de d'air tonne à l'intérieur. On protège. Et il fait sec maintenant. Ouais, il fait sec. On va tomber des pilotes opter pour la pit lane. Non, pas encore. Et on digartonne à l'intérieur. Côte à côte avec la Ferrari. Et finalement, on reste devant. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire. Ah, la Ferrari était parfaite en championnat d'Europe et là, en championnat du monde. Project Cars revient avec ses vieux démons. Tout ça parce qu'il y a trois gouttes de pluie. L'IA n'est pas du tout adaptée. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et là, Andy Garton va passer. Non. Côte à côte avec Andy Garton. Portière contre portière. On a gardé l'avantage. Dommage. Devant par contre, c'est fini. Impossible d'aller chercher un top 10 ou quoi que ce soit. Les voitures sont trop rapides pour moi. Soit trop rapides, soit trop cheatées. On ne va pas rouvrir le débat. On l'a déjà eu, pour moi, beaucoup trop souvent dans cette carrière. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Regardez ce freinage, mais c'est improbable. C'est impossible. Dans ces conditions, c'est techniquement impossible que la Ferrari ait autant de facilité à freiner. Alors que la pluie va revenir normalement, selon la radio. C'est indéfendable. Qu'est-ce que vous voulez que je protège face à un dive-bomb pareil sous la pluie ? Ah, sur le sec, je ne dis pas, j'aurais pu me battre, mais là, la voiture ne tient pas. La physique du jeu ne permet pas de tenir à ce point-là. Oh là, merci beaucoup. J'ai dû me perdre dans mes réglages, je ne vois pas d'autre solution. Ah bah, championnat, à moins de gagner les deux autres. Ça va être très compliqué d'aller le chercher, celui-là. On a déjà quasiment perdu le titre sur cette première épreuve. Vraiment dommage. Ben, rentre-moi dedans. C'est très bien. Parfait. Pour du GT3 Timerman, ce qui me pousse. Vraiment à la faute. 10 secondes d'avance. record du tour personnel, mais on en est loin du record général, je pense. que là, je commence à me dire qu'il va peut-être falloir monter des pneus slick, mais avec la chance que j'ai, il va recommencer à vouloir dans 5 minutes, donc je vais rester sur ces pneus pluies comme tout le monde. Rien n'a gagné à rentrer, changer des pneus, bien au contraire. Si ce n'est peut-être faire le meilleur tour sur le sec, mais avoir le point du meilleur tour en course, ouais, peut-être, peut-être. Ça pourrait jouer. Un coton qui est en train de se disloquer totalement. C'est d'éviter la flaque personnellement. Wouah, mais ce n'est pas possible. L'herbe est du scotch, ce n'est pas possible. Là, ça y est, il pleut. Retour dans des conditions similaires à ce qu'on avait au moment de l'extinction des feux. On a passé le cap de la mi-course, 6 tours couverts. Timmermans qui me dépose. Hop, et bien voilà. Même en essayant de défendre, on ne peut rien faire. Et c'est finalement la Kadia qui va passer. La deuxième Akura, celle de Benaïru, est passée. pour le team BusyMoto, pardon. Il se porte un peu mieux en ligne droite. La pluie est revenue, mais pas de manière extrême non plus. J'aimerais citer Fernando Alonso. C'est très embarrassant, ce que je suis en train de subir. Ce qui est horrible, c'est que des fois, regardez, là j'ai un excellent run. On se récupère des gommes un petit peu moins chaudes. Vous avez pourtant baissé la pression des plus pour essayer que ça ne chauffe pas trop. Il reste 10 minutes dans cette épreuve. C'est un peu trop tard pour un comeback. Moi, je pense que le problème était sans doute dû à la température des pneumatiques. Parce que maintenant que j'ai retrouvé un peu de fraîcheur, la voiture se comporte beaucoup mieux. Attention, tout est relatif. mais j'ai confiance en la voiture, ce qui n'était pas le cas avant. Allez, reviens, reprends cette corde, bon sang. Regardez, ça, c'est impossible. Je suis obligé de donner le coup de frein. Je ne peux pas passer pied à fond. Je ne vais pas exprès de freiner, je vous promets. Ça ne passe juste pas. Alors que là, il pleut vraiment dans le troisième partiel maintenant. Si seulement les GT3 avaient des pneus intermédiaires. Oh là là, ça y est, c'est les Albard qui arrivent maintenant. Donc, il ne fallait pas rentrer, monter des slicks. Ça, c'est clair. Ce n'est vraiment pas la bonne idée. Avec toutes ces taux, j'ose espérer peut-être que... Les températures des pneus baissent, mais ça ne semble pas être le cas non plus. Voilà, tous les espoirs se sont envolés dès la première manche. Heureusement qu'il n'y en a que trois. Il n'y en a que trois, donc ça va aller. C'est vraiment dommage, ces conditions, c'est vraiment dommage. C'est juste une question d'équilibre. Si seulement ils équilibraient les IA en tant qu'un peu moins à l'aise. Dans les courbes, c'est juste dans les courbes, parce qu'en ligne droite, ça va. C'est juste dans les courbes lentes et rapides, surtout les courbes rapides. Ça, c'est vraiment le plus gros problème du jeu pour moi. Mais... C'est une voiture qui glisse ! 7 minutes dans cette épreuve. Et je souffre vraiment le martyr, je peux vous dire, derrière mon volant. Je suis obligé de soulager pour la placer. Pas le choix. Des écarts de 20 secondes. C'est énormissime. C'est juste beaucoup trop haut. Les flaques qui se reforment avec l'accumulation de l'eau. Allez ! Sur la piste. Eh bien, en tout cas, la fin du rêve italien. C'est maintenant. On n'aura servi à rien dans cette courbe, vraiment. 15ème place, sans doute, à l'issue de l'épreuve. Parce que dans la courbe, je pense que la courbe va essayer de repasser. On va défendre, bien sûr. On ne va rien lâcher, mais... Là, même en étant concentré, sans rien vouloir lâcher, on ne boxe pas sur le même terrain, tout simplement. 7 minutes, 9 tours ont été couverts. Alors là, par contre, pourquoi ? D'un coup, la voiture ne freine plus du tout. Ouais, la fête est finie. Et la coura de Benyaru, qui va sans doute aller nous chercher au freinage. En tout cas, moi qui attendais des changements de position météo pour voir où la voiture était le plus à l'aise. Sur le sec, c'est une catastrophe. Sur la pluie faible, ça fonctionne à demi-tour. Et sous la grosse pluie, c'est tout aussi catastrophique que sous la piste faible. C'est même pire, d'ailleurs. La voiture est bonne nulle part. Et je ne comprends pas pourquoi. Simplement, je ne comprends pas pourquoi. C'est de travailler sur les rapports de boîte, rallonger, raccourcir, j'ai fait la demi-heure d'essai. Je vais recommencer une deuxième fois. Et il n'y a rien à faire. La voiture ne veut pas fonctionner mieux. J'ai baissé les IA aussi, pour essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Mais malgré tout, vous voyez qu'au bout de 20 minutes, on est piégé. Il me reste deux tours à tout casser. Trois minutes. On passe par la flaque. Allez, bon sang ! Ce n'est pas croyable, ça ! Il y a l'ingénieur qui te dit « Regarde tes rétroviseurs ! » Sans deck ! Ça fait 25 minutes que je regarde mes rétroviseurs. Attention, je vais soulager dans la courbe comme les 20 tours précédents. Tu vas encore me taper dedans ? Bah oui, tape-moi dedans. Bah oui, comme ça on sort tous les deux. Ah non, il n'y a que moi qui sort. Bah oui. Allez. Si tu viens de doubler, il va falloir y aller un grand. Voilà. C'est des conditions très difficiles, honnêtement. On est à 25 secondes de retard, oui, effectivement. On est tellement mauvais qu'on ferait dernier. Ça ne changerait absolument rien à la course. C'est vraiment, vraiment décevant. Oui, la logique, à part sur le tableau de bord, pour ceux qui l'auront vu. Mais. Mais. Vraiment beaucoup d'eau. Allez, dernier tour. La fin du calvaire. On pourra passer à la manche suivante très bientôt. Sougo, circuit que j'aime bien. Je prie qu'il ne pleuve pas. Et on pourra faire quelque chose avec la Ferrari. Bien mis au point. Je suis sûr qu'on peut aller vraiment se battre devant. Pas comme sur ce meeting où on a été de nouveau pénalisé par des conditions changeantes qui sont les pires conditions de course dans Project Cars 2. Et qui gâchent vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Le résultat et la course. Et bien voilà. Ah oui, carrément. Vas-y, passe. De toute façon, voilà. On n'est plus là, ça fait. Voilà, je n'ai plus aucun frein qui fonctionne. Pourtant, les pneus sont plutôt dans le vert. C'est ça que je ne comprends pas. Attendez, je vous avais dit 15ème, ce n'est peut-être pas fini. Allez. Non. Reste. Allez. Non, tant pis. Tu ne passeras pas. Ah. J'ai vraiment l'impression de conduire un surf. Pourquoi de remettre en première pour essayer de freiner au frein moteur ? Parce que sinon, ça ne marche pas. Et bien voilà. Je crois qu'on aura droit à un tour supplémentaire. Les IA sont peut-être passés avant la fin du chrono. Je ne suis pas sûr. Le calvaire ne serait donc pas fini. Oh. Allez, un petit tour en plus pour le plaisir. Je ne sais pas honnêtement. Je n'ai pas fait l'attention de se trouver les voitures de tête. Non, c'est l'arrivée. Il n'y a pas eu de checkered flag comme il y a d'habitude. Bon. Ben écoutez. Une bonne course de merde, comme on dit dans le jargon. On n'a rien pu faire. On est 15ème. On partait bon dernier. On a remonté ça. Mais franchement, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Notre équipier s'est bien débrouillé aussi. Dixième, évidemment. Bon, les Audi. Il pleut. Non, mais regardez ça. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Cinq Audi devant sous la pluie. What are you going to do now ? Décevant. Vraiment décevant. Et donc, au classement général, c'est logiquement l'Audi WRT de Christian Pabinger qui prend la tête. L'Autrichien avec 25 points. Derrière, on a la voiture de notre équipe à F-Course qui est dixième, celle de Gareth Vaughan. Et nous, on cumule un retard assez conséquent. On est onzième avec premier des non classés, évidemment. Au niveau des équipes, c'est logiquement WRT qui est devant, devant le Manus Racing. Donc, voilà un petit peu pour cette première course qui était vraiment, vraiment décevante au niveau de la structure de l'IA. J'espère que pour la deuxième épreuve à Sougo, déjà, ce sera sur le sec et qu'on pourra retrouver le plaisir que l'on avait lors des manches précédentes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très, 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 très compliqué épisode de la carrière Project Cars 2. On se retrouve très vite pour la suite et à la prochaine. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501